Bonjour à tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le compte de Schlag, enfin Elysio, vous avez l'habitude, deuxième ou troisième compte, j'aime vraiment comment les classer, les comptes secondaires que j'ai. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a 3 5 étoiles et un 6 étoiles à ouvrir, d'ailleurs le 6 étoiles en est pile à 10 000, donc ça faisait vachement kiffé d'avoir ça. On va du coup en profiter pour ouvrir un peu tout ce qu'il y a à ouvrir sur ce compte, faire une sorte d'opening à la Léo, bon là il y a un petit cristal de connexion, un peu la flemme pour un 4 étoiles de faire tourner, on va pas perdre de temps. Ça fait archi longtemps que j'ai pas eu de 5 là-dedans, alors bon je vous avoue qu'on va pas trop espérer. Je pensais qu'à la base les taux c'était un cristal légendaire, 20% pour le 5 et 80% pour le 4, mais les taux ne sont pas affichés, on ne sait pas trop ce que ça en est. Du coup qu'est-ce qu'on a à ouvrir ? Ça on s'en fout c'est du 4 étoiles, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout, il y aura probablement que les 3 5 étoiles et les 6 étoiles, mais bon allez hop, ça va faire de l'iso. Au moins 4 étoiles juste histoire, et bah il y en a un et deux nouveaux, ça c'est incroyable, quoique on ouvre pas tant que chose que ça en vrai sur ce compte, donc c'est pas si surprenant, même si les persos datent de y a longtemps quand même. Je sais plus si j'ai acheté le légendaire sur ce compte, je crois pas, donc là la plupart des éclats obtenus, donc c'est grâce à l'événement actuel, donc j'ai pas spécialement joué pour cet événement sur mes comptes secondaires, mais comme on pouvait récupérer des choses, des trucs gamma juste en jouant les quêtes, bah du coup j'ai quelques trucs à ouvrir. On va faire le cristal héroïque, ça me permettra aussi d'avoir de l'iso pour les gains de niveau. Du coup là je suis vraiment en gros rush de dernier mois sur les comptes secondaires. Ça bug ? Oui, oh bah un 4 étoiles, parfait. On aura déjà fait l'opening, enfin l'opening pour les SCH. On va mettre ça là, non, là. Non, ça va gêner. Là je suis passé sur portable, petit problème avec la tablette. Petit problème, tout est relatif. Du coup on a plus que le portable. Alors, de toute façon vous pouvez passer de 10 secondes en 10 secondes jusqu'au 5 étoiles, basiquement je vais pas vous en vouloir, je suis le premier à le faire. Pour le compte là, on aura besoin de persos plutôt cool. On a déjà une team de 5 qui fait vachement plaisir. Maintenant, bon, s'ils peuvent me donner des choses toujours plus utiles, on va pas cracher dessus. Après, bon, je vous avoue que ce sera surtout pour avoir des persos pour le gain de niveau, donc en soit que des nouveaux, ça m'irait bien. Même si c'est de la merde, ça permettra de faire quelques gains de niveau. Bon, les deux derniers. Et on passera aux 5 étoiles, parce que de l'autre côté on va s'en foutre un peu. On ouvrira vraiment quand il y aura besoin de plus d'iso, là déjà, à priori on aura quelques trucs sympathiques. Hop. C'est les doubles classes quoi, là ? On est mercredi. Putain, c'est parfait. Bah écoute, mon petit schlag, je sais que tu regardes encore les vidéos. J'avais pas prévu de faire ça, mais vu que je fais la vidéo en mode random pile sur ce jour-là, on va tenter d'avoir ta petite Quake. Donc, bah voilà. En soi, s'il y en a Quake, c'est le top. La vidéo sera totalement réussie. Après, de toute façon, n'importe quel autre nouveau, je le prendrai. Et je vous fais le pari qu'on aura un des trois persos que je veux sur mon premier compte. Parce que justement... Oh non. Il m'en fait peur, il m'en fait peur. Parce que justement, genre, c'est pas mon compte. Donc, l'un des trois persos qu'on aura, ce sera Captain Torch. Ou... Comment il s'appelle ? Ou Guardian, Red Guardian. Vous allez voir. Cette vidéo, ça va être un pur troll. Et si on l'a pas en cinq, ça va être encore pire, on l'aura en six. Mais bon, après, je serais très content de les avoir, parce que ce sera très utile. Ok. Bah, c'est des plutôt bons tirages. Heureusement que c'était pas celui d'avant. Sur ce compte-là, j'ai au moins dix mystiques. C'est incroyable. J'ai tous les mystiques. Bon, en même temps, en ouvrant les sciences mystiques, il fallait pas s'attendre à avoir vraiment d'autres classes. Mais en mystique, on est tellement bien sur ce compte. Ce serait bien de pouvoir avoir du science un peu aussi. Ils vont me donner Spider-Man. Oh là là, c'est incroyable. Bon, ça, par contre, c'est pas ouf. Mais bon, de nouveau, c'est déjà ça. Elle, c'est un éveil, je crois, sur ce compte. Donc bon, en soit, c'est toujours ça de pris. Mais ok, bon, je suis content, pas content. Donc bon, il n'y a pas la petite Quake. Bon, il n'y a pas l'un des trois autres sciences aussi. Donc voilà, ça n'a pas été troll à fond. Enfin, attendez, il y a le six étoiles encore. Ah, du coup, on a plus de 10 000 éclat piles, c'est pas beau. C'est vrai, quand j'ai pris les récompenses dans... Ah, mais il y a aussi des cristaux du grand maître. Oh non, on va attendre d'en avoir plus. Quand j'ai pris les récompenses avec les rayons gamma dans la boutique, quand j'ai vu que ça faisait 10 000 piles, c'était plutôt sympathique. que ça faisait kiffer. Donc la deuxième six étoiles du compte, après... Je me demande si sur celui-là, ce n'est pas Sentry. Parce que je crois que sur mon Jerem, on a Electro et Iron Man Infinity War. Donc je crois que sur celui-là, il n'y a que Sentry. Donc s'ils peuvent me donner un six étoiles, un petit corvus, enfin une connerie dans le genre qui fait de gros dégâts et qui peut permettre de faire le mode auto plus rapidement, c'est... Tourne, tourne. Les six étoiles, ce n'est vraiment pas ça. Sur la plupart des comptes, c'est incroyable. Je ne peux pas cracher sur Yellow Jacket, vous avez l'habitude. C'est un de mes premiers persos, mais... Sentry, Yellow Jacket en six étoiles sur un compte, ça ne fait vraiment pas kiffer. Déjà, ça fait deux sciences, ce n'est pas ouf. Et bon, les deux persos, ils laissent un peu à désirer. Après, en soi, pour le mode auto, finalement, Yellow Jacket, ce n'est pas dégueu. Ça fait quand même beaucoup de critiques. Quand vous mettez son SP, si l'autre fait son SP derrière, il se prend du dégâts. Donc, en six étoiles, il y avait Ella. Putain, c'est vrai. J'avais oublié Ella éveillée. Elle, du coup, bon, voilà. Ça, c'est toujours un peu mieux. Mais OK. Non, ce compte ne me fait quand même vachement pas kiffer en six étoiles. Enfin, d'ailleurs, tous mes comptes secondaires. Mais voilà, ça se prend toujours. Mais ce n'est pas ce que je veux pour l'objectif de ces comptes. Bon, ce n'est pas grave. Celui-là, en tout cas, il sera toujours un peu utile. Maintenant, à voir après ce que j'en fais. Bref, écoutez, en tout cas, c'est tout pour cette vidéo. Donc, petit opening tranquille sur les comptes secondaires. Je vous avais dit, quand on aura trois, six étoiles, potentiellement des six étoiles m'ouvrira. Sinon, pas spécialement intérêt de vous faire des vidéos sur les comptes secondaires vu que c'est juste pour le farm unité. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Donc, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se retrouve à pion sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. Allez, salut tout le monde.